Musique Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec les sorties de la semaine. Alors il y a 2-3 trucs qui m'ont l'air pas trop mal et je vois des titres qui me disent bien, là on a, le mois de février est pas trop mal pour le coup, on espère encore une fois que nous n'ayons pas ce fameux truc que tout soit repoussé, c'est pas garanti. Alors bim, j'ai vu que c'était de Panini, mon dieu, Panini qui ressort des nouveautés, ça c'est, ah 3 tomes seulement la série mais bon, c'est une nouveauté. La ville portuaire de Libra City est séparée en 2 zones, la zone UPR qui accueille les populations aisées et la zone outside où vivent les pauvres, tellement classique. Les habitants d'UPR se tiennent éloignés de l'outside, ignorant tout de ce qui se passe. Libra City est entre les mains d'une organisation criminelle appelée l'Assemblée Invisible qui crée des hommes fantômes, des humains améliorés comme les héros de ce manga. Bim, Bella et Bello, ces 3 personnages principaux, contrairement aux autres fantômes et monstres qui plûlent dans la ville, oeuvrent pour le bien et en combattant leurs semblables. Ok, je pense pas l'acheter mais c'est bien que Panini se remette un petit peu sur les rails. Bombay Boy, 4ème et dernier tome de la série, pas vu, j'ai pas vu du tout. Coma Heroic dans un autre monde, volume 5, je sais pas ce que ça vaut cette série là, j'ai beaucoup hésité à la regarder. Ça a l'air un peu parti, il faudrait que je le tente à un moment donné, c'est vrai que j'ai pas vu des méga bons retours, mais je suis quand même curieux de le tenter à l'occasion. A voir. Come to me, Raining, volume 9, série que j'ai pas attaqué, il faudrait que j'attaque du shoujo, ça fait longtemps que j'ai pas lu de shoujo et ça me manque un peu. Mais bon, j'ai tellement de lecture à rattraper que ça va, ça va attendre un petit peu. Crush of Lifetime, ça c'est du webtoom en plus, ouais c'est du webtoom. Je sais pas ce qu'il vaut, je vous dis les webtoom encore une fois, c'est pas ce que je préfère, mais là lui peut-être, à voir. Elf, il est de 4ème tome et normalement, normalement, on est censé commencer à dépasser l'animé. Et ça c'est un truc que j'attendais énormément. Je le redis, le 3ème tome se termine plus ou moins vers le 9ème, 10ème épisode. Le 4ème va peut-être faire plus ou moins les derniers tomes, sachant qu'on a des personnages en plus dans le manga qui n'existe pas dans l'animé. C'est pas impossible qu'on ait un peu plus de détails et que du coup ça ne soit vraiment terrible, enfin, qu'on finisse l'animé vraiment à partir du 5ème. Mais en tout cas, on s'en rapproche et c'était un peu de mes objectifs, je suis très content d'avoir le fun lien, ça y a pas de problème. Mais un de mes objectifs, c'était de pouvoir avoir la suite du manga que je n'ai jamais vu. Donc très content, lui je l'achète, bien évidemment. Il came for learning love, volume 1. A voir, tiens, est-ce que c'est un sojo qui pourrait m'intéresser ? Amour robot. Anne est lycéenne et vit seule dans la pension de sa tante. Un jour elle reçoit un étrange colis qui contient un androïde venant du futur. Le robot ni Nayuta Ibiki. C'est particulier quand même. Fait plus vrai que nature et ressemble à ce qu'il m'ait prendre à un véritable jeune homme, sauf que pour une chose, il ne s'est pas aimé. La jeune fille va alors devoir lui apprendre l'amour. C'est particulier. Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Ok. Ouais, je sais pas si je me tenterais sur celui-là. Insomniac, d'ailleurs, je me demande si je vais pas commander les 4 à mon libraire. Y'a pas un coffret prévu pour ça ? Sur la limite, y'a un coffret, je le prends, clairement. Mais insomniac, c'est vrai que j'avais tellement bien aimé la fille au temple au chat. Si j'ai dit pas de bêtises, c'était ça le titre. Que du coup, oui, ça me tente vraiment beaucoup, insomniac. Alors, les secrets des écailles bleues. Ça parait, la couverture me tente beaucoup. Terminé en combien ? C'est dans deux tomes seulement. C'est de qui ? C'est un joseille. Déjà pas souvent qu'on a en France. Donc, ouais, à voir. Alors, à l'approche de la rentrée scolaire, Tokiko et son père emménagent dans une petite ville côtière en écoutant le bruit des vagues, la jeune fille sans remonter en elle les souvenirs confus du jour où une sirène l'a sauvée de la noyade. Ouais, bah si je peux le feuilleter, pourquoi pas ? C'est du Delcourt. Ah, c'est du Moonlight. Ah oui, c'est la catégorie Moonlight, donc c'est les trucs des primes. Ouais, à voir, à voir. C'est vrai que je suis un peu moins tenté pour le coup. Alors, nous avons Okami, le Rise, volume 3. Panini, pas vu. J'avoue que les titres de Panini, je m'en rappelle presque pas. Shido, volume 11. Alors là, lui par contre, j'ai pas lu, mais je m'en rappelle de la couverture. 11 et 12e tome, du coup. Solo Leveling, volume 5. D'ailleurs, je crois qu'il y a même un anime qui est prévu pour celui-ci. Et la fin a été annoncée aussi. Le dernier chapitre, je crois qu'il est sorti. On a une édition Leclerc. Ça, c'est un truc qui m'a fait assez halluciner. On a eu déjà des éditions FNAC, des trucs du genre. Mais c'est vrai qu'une édition Leclerc, je sais pas si ça a déjà existé. Et du coup, entre l'édition simple et l'édition Leclerc, bon, les deux se valent, je trouve. J'ai pas lu, je le redis, j'ai pas lu sur le leveling, encore. J'arrive pas à me lancer dedans. Mais un jour, ça viendra. Sukoden, troisième, enfin, Sukoden 3, volume 4. J'aimerais bien lire les Sukoden. Je sais pas du tout ce que... Déjà, j'aimerais bien faire les jeux. Les jeux Sukoden, j'adorerais les faire. Et les mangas, à voir, pourquoi pas. 3 Yakuza pour une otaku. Pas lu. C'est de qui ? C'est de soleil. Moi, j'ai même pas souvenir d'avoir vu ce titre. Pourquoi pas ? Ça peut être marrant, ça. Bloody Cruise, volume 1. Oh, mais... Oh, oh, c'est toujours assez particulier le show, mais tu peux tomber sur des séries très sympas comme des trucs très particuliers. Terminé en 5 tomes, Akari et sa famille ont embarqué sur un bateau de luxe pour des vacances idylliques. Mais rapidement, elles constatent que quelque chose cloche. Leur vincin de cabine disparaisse les uns après les autres. Comment échapper au diable en plein milieu de l'océan ? Ça me fait grave penser au film que j'ai lu, Le bateau de l'Angoisse, il y a pas longtemps. Ça me fait beaucoup penser à ça. Ça se trouve, c'est inspiré de ça, hein ? A voir. C'est peut-être inspiré de ça. Fairy Tail, volume 14, de l'édition H.S. Donc, c'est l'édition Kiosk, pour le coup. Moi, j'ai l'édition classique. Good Night World, volume 3. Oh, putain, la couverture est ultra creepy. Pas vu encore, celui-là. Hippo, volume 12, saison 16. 6, pas saison 16, quand même, faut pas exagérer. Ça reviendra peut-être un jour, hein, mais là, non. Ça, j'ai pas, du coup, l'hypo pas vu. Ok. Juju Kaysson, volume 13. Je passe complètement au-dessus des Juju Kaysson. Juju Kaysson, 13ème tome, version édition collector. Alors, par contre, j'avoue, je trouve très classe la couverture de l'édition collector. Et bien évidemment, vu que ça fait partie des séries connues, ça va être revendu. Une petite fortune, il y en a plein qui vont l'acheter. Donc, 17,50, ça va être revendu entre 50 et 100 balles, comme d'hab. Ça, y'a pas hésité, ça va se faire. La Lame de la Rebellion, deuxième et dernier tome de la série. J'ai pas vu. Métamorphose, alors sachant que moi, j'avais vu le manga de celui-là. Et là, c'est une version Nobi-Nobi, non ? Non, c'est du courant, ouais, c'est du courant savoir, là. Mais ça me tente pas, je vais quand même le lire. Une vie sans accro, un quotidien qui se déroule sur surprise, jusqu'au jour où je me réveille transformé en insecte géant, mais je ne peux rien y faire, je dois travailler pour se venir aux besoins de ma famille. Une adaptation en manga du chef-d'oeuvre, la métamorphose de Frank Kafka, pionné de la littérature modernisme tantôt sérieux, tantôt comique, il déteint les changements extraordinaires qui surviennent dans la vie ordinaire d'un citoyen ordinaire avec un réalisme dérangeant. Et j'avais pas accroché au manga, mais ça, y'a peu de chance que je le prenne pour le coup. Les goûts des retrouvailles, volume 3, vous avez pas vu, c'est Akata également. Les héros de la galaxie, volume 14, il faut vraiment que je rattrape ça, ça fait partie des séries avec Tania The Evil, dès que je sais où j'en suis, je reprends tout d'un coup. De toute façon, je pense que mon libraire va être grave content quand j'en ai déménagé, parce qu'il y a plein de séries que je vais rattraper. Il va y avoir des commandes à faire, là. Les sorcières de la fin du monde, volume 3, la couverture est juste magnifique. C'était pas la semaine dernière, ça ? Je crois pas. En tout cas, la couverture est juste super belle. Les vacances de Jésus et Bouddha, volume 18, ça continue, ça c'est toujours pas fini. J'aurais aimé le faire, un de ces jours, en vrai. Nomi et Shiba, volume 2, visiblement, vu le style. Mais que... Évanescent... Oui, on est déjà au 7ème tome, putain. J'ai vu que le premier tome... C'était pas mal, en vrai, celui-là. Sans préambule d'Akata... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un seul tome, ça. C'est un seul tome, ça se voyait gros comme une image. Elles sont lycéennes, elles fréquentent peut-être le même établissement. Chacun d'elles, au quotidien, se pose des questions qui lui sont propres sur l'avenir, sur la vie, sur l'amour, sur le sens même de l'existence. Mais aucune jamais ne baissera les bras, car toujours, il faut aller de l'avant avec son regard unique et teinté de poésie. Akane, Torikei croque le portrait d'adolescente contemporaine. Pourquoi pas ? A voir ce que ça peut donner. Saturne retourne. Saturne retourne, excusez-moi. « Ryutsuko Kaji est un romancière qui souffre du syndrome de la page blanche, mais quand une nuit à la rêve d'un de ses anciens amis, son quotidien va basculer au réveil et la prend le suicide de ce dernier, tandis qu'elle se sent étouffée par sa vie de femme au foyer. La voilà rattrapée par le souvenir d'un être cher, désormais décédé. Confrontée de force à son passé, elle retourne à Osaka, en compagnie de son nouvel éditeur. Mais ce voyage pourrait bien faire remonter des sentiments douloureux à la surface. » « Petit homme en cours », ouais, pourquoi pas ? A voir. C'est vrai que je suis que de voir aussi les graphismes, les dessins de celui-là. « Cher », troisième et dernier tome. Ça ne me parle pas du tout. « Spy Family, volume 7 », je n'ai pas vu. Il y a l'anime qui doit sortir d'ailleurs. « Ultraman », ça ne m'intéressera pas. « Valkyrie, Apollo Cave », c'est pareil. Je suis deg d'être en retard sur cette série, parce que je la trouve exceptionnelle. Mais j'ai un gros retard. « Wondering Witch, volume 3 », très belle couverture d'ailleurs au passage. J'avais lu le premier tome, c'est très sympa. C'est très sympa comme série. « Chronique des 7 cités », c'est du Noeuf Graphics, tiens au passage. Je lis la couverture. « L'histoire se déroule sur Terre à la suite d'une catastrophe majeure qui a déplacé l'axe polaire de la planète de 90 degrés, plaçant les pôles le long de la ligne équatoriale, entiant tout le monde sur Terre. Une colonie lunaire évite le désastre et commence à recoloniser la Terre, dépeuplée, en établissant cette ville dans des endroits stratégiques. Cependant, pour assurer la loyauté de la colonie de la Terre, la Lune établit un système de défense qui détruit tout ce qui vole à 500 mètres de hauteur. « Lorsqu'un virus inconnue tue tout le monde sur la Lune, l'humanité se retrouve piégée sur Terre où les intrigues politiques des 7 villes continuent à se dérouler. » C'est assez complexe. C'est assez complexe. Mais j'avoue, ça m'a l'air pas mal. Je serais tenté. Ça me fait penser un petit peu à la... J'ai perdu le titre là, j'étais au-dessus. « Les héros de la galaxie ». Ça me fait penser un petit peu à ça. Donc on va voir pourquoi pas. « La petite faiseuse de livres ». Alors je vais pas lire les résumés parce que c'est le deuxième arc de la série. Alors d'ailleurs, on refait un petit truc. Au toto, je suis très heureux que vous ayez fait « Les petites faiseuses de livres ». Mais vous avez chié sur la publicité sur ce manga-là au début. Notamment sur le fait de pas préciser que c'était en plusieurs arcs. Parce qu'en fait, moi quand j'étais encore à Mommy, on sortait ce manga-là. Et à l'époque, on s'était marqué « Fini en septembre ». Et on se disait « Mais merde, mais y a rien après ». Alors que pourtant, on sait très bien que ça va beaucoup plus loin que ça. Et bah même, y avait rien pour te le dire. Donc bon, c'est vrai que là, on était un peu comme des cons. On pouvait pas répondre aux clients. Et là, bon, moi j'ai vu l'anime, donc je savais qu'il y a autre chose. Et là, heureusement, on a la suite. Et j'ai eu du retard aussi. Je crois que j'ai même pas acheté les tomes. Je crois peut-être le 1 ou 2, je sais plus. Mais ça pareil, j'aimerais bien les acheter. Mobuku no Koi. C'est pas l'auteur de « Après la pluie ». Parce que ça ressemble énormément. Attends. Nobuku Tanaka est une adolescente qui travaille comme de nombreuses autres étudiants. De son âge, à temps partiel, dans un petit magasin de proximité, de nature timide et plutôt en retrait. Lorsqu'elle se trouve en groupe, elle est surnommée Mobuku par ses camarades. Un mot qui n'y finit un personnage qui a un rôle de soutien. Alors, lorsqu'elle commence à tomber amoureuse de son collègue Iurekun, difficile de se démarquer dans la foule. Nobuku va devoir combattre sa timidité maladive et ôter de cette etiquette qu'on lui attribuait si elle veut tenter d'attirer l'attention de l'élu de son cœur. Mais j'achèterai sans hésitation. C'est en 12 tomes encore en cours. Et l'auteur, je veux juste être sûr. L'éditeur, l'auteur, voilà. L'auteur, c'est « Après la pluie ». En tout cas, c'est les mêmes dessins. Ah bah, c'est pas marqué. C'est pas sa première oeuvre ? Ah non, 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 non. Mobuku... Ah non, ok, c'est pas du tout lui. Ok. Bah ouais, ouais, ça me tente bien. Franchement, ça me tente bien. Moi, je le prendrais, je pense. Soulmite. Alors, c'est dommage, on n'a pas la couverture pour le coup. Donc, c'est du Nazca. Bah, pas sur nos tijons, mais je pense que la couverture, elle est ailleurs. Qui ferme les yeux et s'endort dans l'étreinte chaleureuse de sa petite amie Yunzi. Elle se réveille alors 10 ans auparavant de retour au lycée. Mais c'est la même chose que Todag, le truc, quasiment. Et il voit une chance de sauver l'amour de sa vie, de sa maladie, en phase terminale. C'est vraiment le même speech, quoi, quasiment. Mais elle ne sait pas que son moi adolescent est dans un corps adulte, sans aucune idée de la vie qu'elle est construite et du temps précieux qu'elle est passée avec Yunzi. Leur amour peut-il vaincre tous les obstacles dans ces deux chronologies ? Euh, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que Nazca, depuis Todag, je n'ai pas vraiment repris. Il n'y a que Todag qui m'avait intéressé chez eux. Donc, peut-être que je vais retrouver une série qui me plaît chez Nazca. On verra bien. Un appétit de succubes. Donc là, on a un hentai qui revient. Non, il y a beaucoup de hentai qui sort ce mois-ci. Oui, alors malheureusement... Ah ! On va essayer de cacher un minimum, hein ! Mais bon, tant pis, vous avez vu. J'avoue que là, je n'ai pas pu acheter de hentai depuis un moment. Parce que mon librairie s'est fait dévaliser. Regardez-là, il a tout pris. Donc, du coup, je suis un peu triste. Il m'en faut, j'en ai plus là. J'en ai presque plus. J'ai presque tout lu. C'était Gaïa Marie. Une mignonne succubes attaque notre protagoniste. Alors, à savoir qu'il y a un animé, justement, sur celui-là, qui est en deux... un ou deux épisodes. Je crois que c'est un épisode qui était très drôle. J'avais beaucoup aimé cet animé-là, hentai. Et je vous le conseille fortement. C'était vraiment très, très drôle. Donc, oui, bien évidemment, lui, je l'achète sans hésitation. Donc, voilà. C'est tout pour les sorties de cette semaine. C'était Dregmar. Et je vous dis à la prochaine, chat mortel.